Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur blender 3.6.1 on va voir comment modéliser une balle de baseball vous avouerai que j'ai un peu galéré surtout par rapport aux points de couture or ce n'est pas parfait je vous l'accorde mais j'essaye de vous trouver des solutions par rapport à ce qu'on va faire alors on va reprendre comme d'habitude le cube d'origine alors c'est vrai que je fais pas des objets à taille réelle mais rien ne vous empêche après de redimensionner celui ci une fois que vous aurez appliqué tous les différents modifiers et ainsi de suite ça il n'y a pas de souci bien je mets ici en mode édition bouton droit de ma souris je vais faire un subdivine et je vais aller ici je vais mettre à 5 ok ici après nouveau du smoothness je vais faire en sorte de créer ma fameuse sphère je mets ici en vue de 1 je vais faire en sorte de tout désélectionner et ici en appuyant sur 2 pour être en mode edge récupérer le premier touche contrôle et on va aller ici laisser votre doigt appuyer sur la touche contrôle et on va continuer ici ici vous voyez automatiquement enfin quand il fait la segmentation entre lui et lui va faire le lien automatiquement là je vais faire quelque chose comme ça je venir à cet endroit là ici puis après à cet endroit là ici après je viens ici ici ce qui m'intéresse c'est que celui ci fasse le tour et ici là on est bon si je me mets maintenant en mode transparence donc type pour your frame voyez on a quelque chose comme ça alors bien entendu si vous êtes débutant sur blender vous ne comprenez pas ce que je vous explique et je ne peux que vous conseiller ma première formation qui est qui est tuto blender module 0 les bases avec blender vous avez donc pour 10 euros vous avez 355 de cours qui vous explique au moins les bases pour bien comprendre comment cela fonctionne on va apprendre à faire une salle de classe alors si on continue maintenant ce qui va m'intéresser c'est de relaxer mes éléments c'est que là voyez ils sont trop angulaire ça va pas du tout c'est pas ce que je veux alors si vous l'avez pas il faut aller ici dans edit preferences qu'on va utiliser un add-on revenir ici par défaut les natifs 1 au niveau des des versions de blender là vous voyez il est automatiquement activé s'appelle mesh loop tools ici je vais faire bouton droit de ma souris et je vais cliquer sur loop tools et cliquez sur relax oui que de suite déjà quelque chose d'intéressant on a des segments qui ont été un petit peu relâchés c'est exactement ce que je voulais donc là au niveau de mon itération je vais cliquer ici sur 10 pour quelque chose comme ça c'est parfait c'est ce que je voulais bien alors on peut si on souhaite un garder celui ci et au niveau de la table mais pour l'instant je n'ai pas l'utilité donc je me remets en mode solide ce qui va m'intéresser maintenant c'est faire un contrôle b et faire quelque chose comme ça alors pas trop non plus donc je vois quelque chose comme ça avec une avec je vais arriver à un segment dont vous avez ici deux si je viens ici je n'ai pas de segment et si je viens ici j'ai un segment ok ce que je vais pouvoir faire aussi c'est prendre celui ci et faire un contrôle b un tout petit contrôle b alors comme ça c'est pas mal ici après ce que je vais pouvoir faire c'est faire touche e donc je fais quelque chose comme ça j'extrude je relâche mon extrude mon extrude est toujours présente alt s et on va faire alors ouais voyez on va appuyer sur la touche shift mon clavier pour diminuer un tout petit peu celui ci chose comme ça c'est pas mal récupérer après avec alt celui ci alt s shift et on va faire quelque chose comme ça voilà pour avoir quelque chose dans ce style oui pour avoir l'espèce de d'éléments comme ça on pourra rapprocher les bords si on souhaite mais déjà on a quelque chose comme ça ok ce qui va m'intéresser aussi ensuite c'est faire ici un shift d je relâche mon shift d donc j'ai fait une duplication mais toujours au même endroit j'appuie sur p pour créer un nouvel objet alors ici on va l'appeler balle ok et mon deuxième ici on va l'appeler curve parce que ce qui va m'intéresser c'est évidemment travailler par rapport au curve accrochez vous ce qu'il ya pas mal de choses à bien apprendre ici je mets ici en vue de face très important il faut absolument que soyez sur l'axe x sinon je rencontrais des gros problèmes à chaque fois on me dit waouh comment je vais faire donc là mon élément je vais pouvoir cliquer sur celui ci et cacher celui ci je n'ai donc plus que lui c'est vraiment lui qui va m'intéresser parfait ici ce que je vais faire après je vais faire ici shift a curve et on met une courbe de type bézier après je vais faire un gx je vais me positionner ici c'est très bien et lui ce qui va m'intéresser c'est prendre celui ci bouton droit ma souris et je vais dire convertir tout donc cette fois ci curve vous allez retrouver ici dans objet où vous avez à chaque fois les éléments je me sers pas de cet élément là vous allez retrouver ici voyez convert to curve donc par un mèche encore vous un coeur bon mèche ou vice versa c'est du gris pencil et ainsi de suite une fois que j'ai fait ça je pourrais donc récupérer celui ci je suis maintenant vous avez une nouvelle icône qui apparaît qui ici qui va vous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle la gestion des curves or si par hasard vous êtes intéressé par rapport à une formation sur les curves je vous montre la vignette vous la retrouvez sur frtoto.com et voilà le résultat final qu'on apprendrait à faire avec des curves ce que je fais à chaque fois c'est que j'essaie d'aller au bout du bout par rapport à une technologie donc vous avez l'image qui vous montre tout ce qu'on peut faire avec des curves alors ici maintenant je vais venir au niveau de ma géométrie ce que je peux faire peut-être avant ici c'est me mettre en centimètre voilà parfait je reviens à ce niveau là et là je vais lui définir quelque chose comme ça très bien après ce que je vais vouloir faire c'est venir aussi au niveau du modifieur venir à cet endroit là et cliquez sur modifier all weight pour dupliquer celui ci qu'on va dupliquer plusieurs fois par exemple dix fois ça suffira après comme cet élément là si vous regardez bien c'est un curve c'est très bien c'est ce que je voulais je vais pouvoir revenir ici cliquer sur ajouter un modifieur et ça va être curve comme je disais très important faut que vous ayez sur l'axe x sinon ça va être très compliqué ça va pas aller alors ce qu'on peut faire aussi c'est réduire un peu celui ci par exemple on va pouvoir ici si on souhaite espacer un peu celui ci vous allez voir au fur et à mesure ce que cela va donner ensuite je prends ma pipette qui est ici et choisir ma courbe c'est à dire celle là voyez que de suite celui ci va me suivre mon élément c'est exactement ce que je voulais je vais donc pouvoir ici faire ce genre de choses ok ce qui va m'intéresser maintenant alors c'est là que c'est vraiment important c'est que ici évidemment c'est bien trop gros donc on peut faire shift a pour récupérer l'ensemble appuyer sur s et diminuer encore celui ci pour avoir quelque chose comme ça évidemment plus vous allez diminuer celui ci puis celui ci va se va il y aura moins d'éléments donc va falloir revenir au niveau d'ici et augmenter pour avoir quelque chose d'intéressant hop encore un par contre là oui ça va pas donc je vais faire quelque chose comme ça pour avoir une séparation par contre là je pense que j'en ai trop mis et là il y en a un de trop on va essayer encore un petit peu voilà pourquoi quelque chose comme ça évidemment on va pas arrêter de travailler dessus alors ici très important de comprendre c'est que votre élément qui est ici on va on va un petit peu le bouger alors on va travailler celui ci on va se mettre en vue de 7 donc vue de dessus on va récupérer celui ci touche r faire une rotation bien entendu tous les autres suivent un c'est normal ce qui va m'intéresser ici c'est subdiviser celui ci deux fois pour récupérer cet ensemble là faire un g alors là on est sur y et bouger un peu celui ci pour faire quelque chose comme ça voyez après ce qui a m'intéressé c'est lui faire un air faire quelque chose comme ça me m je vous explique une technique rien ne vous empêche d'essayer d'avoir quelque chose encore plus précis peut-être plus performant et ainsi de suite moi ce qui m'intéresse c'est vous montrer les techniques voilà une fois que j'ai fait ça j'appuie sur eux pour extruder en faire un grand truc comme ça parfait eux façon je montrerai à la fin ce que j'ai fait parce qu'à chaque fois j'essaye de faire quelque chose d'un plus plus intéressant au fur et à mesure bien entendu je vous montre ce que j'ai fait là je vais faire une rotation ça peut être pas mal alors si on regarde celui ci on a donc quelque chose comme ça je me remets en mode édition et voyez quelque chose comme ça alors je me remette ici en vue 1 très important ce qui va m'intéresser maintenant c'est de pouvoir incliner mes fameuses coutures alors là on peut faire ici un r y pour essayer de dire pour essayer de faire quelque chose comme ça par contre évidemment il faut faire en mode édition sinon ça marchera pas là oui par contre ce qui est bête c'est qu'on voit pas ce qui se passe donc on va pouvoir cliquer ici et ici et là maintenant à voir ce qui se passe donc si je fais un r y regardons ce qui va me faire alors il fait quelque chose comme ça c'est pas mal déjà par contre ce qui m'intéresserait c'est qu'il soit dans le bon sens que si j'affiche ma balle si vous regardez bien mes coutures ben ils ne sont pas dans le bon sens c'est dans l'autre sens que je voudrais donc là je recache ma balle dans ces cas là je peux faire peut-être un r z donc perdu vous allez voir faut vraiment manier par rapport à ça r x voilà c'est vous voyez qu'on a bien le début des coutures c'est exactement ce que je voulais vous montrer mais par contre on rencontre pas mal de défauts et c'est là dessus il va falloir vous vous travaillez c'est qu'en fin de compte chaque élément il va falloir réfléchir comment vous allez pouvoir faire ben par exemple ici si on regarde on peut-être pouvoir le diminuer encore un peu pour quelque chose de plus intéressant après si on regarde ici on va pouvoir faire un g x il va vraiment falloir jouer là dessus g y oui pour quelque chose comme ça évidemment il ya un problème c'est que là vous pouvez voir que si je me mets ici en mode transparence ben c'est pas encore bon parce que là j'avais pas fait attention mais voyez on a une inclinaison qui pas terrible donc là qu'est ce qu'il va falloir faire ben il va falloir faire différemment si je fais un r z donc c'est pas ce que je veux non donc r y et croyez moi il faut jongler constamment donc r x pour voilà pour faire cette espèce de rotation ok c'est pas mal là j'ai quelque chose de bien mieux si j'enlève maintenant ma transparence voyez on a quelque chose comme ça là c'est bien plus sympathique ce que l'on pourrait faire après c'est faire un g x donc pour essayer de rentrer dans la matière alors si je fais un g z voyez bien que là c'est pas bon par contre si je fais ça voilà là on va avoir une chose de sympa là ça me paraît bien je pense que je vais m'arrêter là par contre voyez qu'il n'a pas assez bien entendu donc on va faire en sorte ici de d'augmenter pour que celui ci reviennent attention pas trop donc on va bien se mettre comme ça et on va regarder ici voilà donc on a fait ça alors ce qui va m'intéresser maintenant c'est prendre celui ci et tant qu'à faire le subdiviser encore deux fois ça paraît pas mal alors maintenant ce qui va m'intéresser c'est la couleur donc la couleur je vais prendre celui ci je vais venir ici ici je vais l'appeler balle ok ensuite je vais venir ici je vais mettre une couleur par exemple assez comme ça c'est pas mal donc là évidemment si je viens de ma couleur j'ai quelque chose comme ça ce qui m'aurait intéressé c'est que lui il est du rouge et bien regardez on va se mettre en mode vertice on va récupérer le premier ici le deuxième ici le troisième et je vais faire un contrôle plus vous le retrouvez ici dans select select mort et vous avez mort ou laisse là si je fais contrôle plus une fois deux fois trois fois quatre fois là c'est parfait c'est exactement ce que je voulais maintenant je vais pouvoir venir en cliquant ici sur le plus et je vais l'appeler couleur rouge j'ai dû faire une erreur c'est ce qui me semblait alors j'ai dit couleur couleur rouge je récupère celui ci c'est bien pour ça que je vous ai présenté ma formation pour débutants si vous comprenez pas parce que je vous explique comment assigner couleur et ainsi de suite là sinon vous allez être perdu ça va pas être terrible donc là j'ai fait ça très bien je vais pouvoir cliquer sur le sign et on a quelque chose comme ça oui de suite ça donne un truc très sympathique ce qui pourrait être pas mal aussi par rapport à lui bas c'est donc à faire lui mettre aussi une couleur rouge donc on va l'appeler contours alors soit vous gardez la même couleur rouge que j'ai défini ici soit vous pouvez si vous le souhaitez par contre vous voyez qu'il ya un truc qui va pas c'est que c'est pas assez enfoncé j'avais pas attention rien ne vous empêche après excusez moi je vais un peu vite mais rien ne vous empêche après de pouvoir les retransformer en mèches et après les retravailler c'est à quoi vous allez faire un s par rapport à lui parce que là mon point d'origine si vous regardez bien il est ici ça aussi très important bouton droit ma souris vous faites cette origine origine touche géométrie pour que celui ci soit bien positionné au bon endroit pareil par rapport à mon image enfin pareil par rapport à ma balle et ainsi de suite bon je disais par rapport à mon contour on va venir ici récupérer celui ci est alors ce qu'on peut faire déjà c'est prendre la même couleur donc deux solutions soit ici fait un copier coller de la valeur en hexadécimal soit vous pouvez venir à cet endroit là cliquez ici sur couleur rouge soit vous cliquez sur le 2 c'est à dire que là ma couleur rouge est affectée à deux objets en l'occurrence ma couture et ma balle ou alors vous pouvez cliquer ici et dire ici contour enfin couture pardon voilà évidemment ça n'affecte pas ce ici d'un seul coup je viens ici je modifie un petit peu faire quelque chose un peu plus sombre quelque chose comme ça il n'y a pas de souci ça va pas empiéter sur mon autre élément voilà donc je n'en irai pas plus par rapport à la modélisation je voulais vraiment montrer la technique après comme je dis rien ne vous empêche de peaufiner celle ci bien entendu comme j'ai dit je vous ai montré la version finale que j'ai fait et je vous expliquer un peu comment j'ai fait cela donc là je vais cliquer sur file et on va récupérer celui ci voilà donc là c'est la version finale que j'ai mis en place pour vous expliquer cela alors en premier qu'est ce que j'ai fait au début si vous regardez bien par rapport à ma texture il y en a quelque chose comme ça là aussi on peut peaufiner celui ci je voulais rendre le truc plus cool là en fin de compte je pense que j'ai laissé la même couleur mais rien ne m'empêcher puisque ici j'ai un petit 2 si je clique ici de cliquer alors là c'est un peu plus compliqué puisque j'avais un shading donc je vais faire contrôle bar d'espace pour vous montrer ce que j'ai fait rien d'extraordinaire je vous ai mis un petit colorant peu hop si je viens ici j'ai mon bsdf bien entendu ici j'ai mis deux éléments qui sont à la fois de la noise et de la voronoi pour avoir une des trucs sympa et histoire de donner un petit peu plus de relief j'ai mis ici un boom de toute façon c'est toujours le même principe bien entendu si vous connaissez un petit peu le shading c'est toujours le même le même procédé après c'est à vous de peaufiner en fonction de ce que vous souhaitez faire ça c'est premier point donc j'ai fait de même ici par rapport à mon matériau ici ma couleur rouge et ici c'est là que c'est un peu plus compliqué si on veut ici comment j'ai fait j'ai fait en sorte de mettre à cet endroit là j'ai créé ce qu'on appelle un dépillage uv si je viens ici vous pouvez voir que ici j'ai fait la même technique que je vous ai montré pour mettre du rouge mais cette fois ci j'ai fait en sorte d'avoir cet élément là d'accord après ce que j'ai fait alors je vais revenir ici je vais essayer de pas trop me perdre bien vous expliquer les choses ici j'ai cliqué sur u et j'ai cliqué donc un unwrap et ce unwrap au lieu de le mettre si vous regardez bien à cet endroit là alors je vais faire contrôle barre d'espace vous pouvez bien voir ici j'ai ma texture qui est coordinate par rapport à ma balle mais on peut évidemment créer différents types de textures en l'occurrence si j'ai une uv map qui s'appelle logo comment j'ai fait ça donc si je reviens dans uv editing ici au niveau des vertex group vous pouvez définir alors au niveau de uv maps je n'ai pas vu vous pouvez cliquer sur plus et dire logo et dans ces cas là au lieu de dire que celui ci va être dépendant de mon uv map sur la première que j'ai défini en premier eh bien vous aurez celle ci ça vous permet de séparer vos différents uv après comment j'ai fait par rapport à ici quand j'ai cliqué sur u unwrap je vais pas le faire ce que j'ai déjà fait j'ai évidemment redimensionné mon maillage et positionner mon image cette image comment j'ai fait j'ai donc récupéré différentes images sur internet et j'ai travaillé ça pardon sur gimp avant ce qu'il faut savoir c'est que j'ai cliqué ici sur uv cliquez sur export layout si je vais trop vite dites le moi et dans ces cas là je vous ferai une vidéo dédiée à ce genre de choses juste pour vous expliquer un petit peu comment on fait ça mais vous en retrouvez très souvent un peu partout en l'occurrence j'avais par exemple la chaîne blender français ou svm 6 qui fait pas mal de choses à ce niveau là après dites moi et je vous expliquerai au cas où donc comme je vous disais si on fait ça et on va cliquer sur ici export uv layout vous aurez automatiquement une image en png après lorsque vous allez sur gimp lorsque vous allez sur gimp vous allez retrouver celui ci si vous récupérez celui ci est ce qui est génial c'est comme on a le dépliage uv mon élément on va pouvoir placer mes différentes images c'est exactement comme ça que j'ai fait une fois que vous avez fait ça vous allez enregistrer celui ci très important en png votre image png est terminée vous avez placé vos éléments c'est cool ne pas oublier de cliquer alors si je viens ici par rapport à lui qui s'appelle logo ne pas oublier de cliquer sur le sein pour assigné justement votre élément ensuite qu'est ce que j'ai fait à la jeune venir ici une bonne du chiding et c'est là que je vous expliquez contrôle bar d'espace comme ça si vous souhaitez le refaire l'identique n'y a pas de problème alors ici vous allez avoir donc l'élément qui concerne la texture oui pardon excusez moi j'étais un peu vite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un duplicat de celui ci si vous regardez bien c'est exactement le même pour garder la même texture donc ici j'ai cliqué sur plus et après j'ai choisi à cet endroit là ma couleur qui s'appelle matériau 01 ok donc là je n'ai pas besoin je vais supprimer je reviens bien entendu penser à les renommés là je n'ai pas fait mais penser à les renommés c'est important si je reviens ici j'ai donc ici utiliser ce qu'on appelle un mix shader un mix shader c'est un élément qui va me permettre de mélanger mes différents shaders ok donc là voilà je pense que je vous le mets bien comme ça vous voyez bien ce qui se passe qu'est ce que j'ai fait par rapport à un diffuse que j'ai pas besoin de grand chose pour être mon image j'ai mis celui ci en place et après j'ai mis ça donc j'ai utilisé la fameuse commande ctrl t par rapport à la donne dans le longueur et vous avez tout ça qui apparaît sauf qu'ici vous avez texture coordinate là si vous faites shift a vous pouvez récupérer ici en tapant uv récupérer uv map et dans ces cas là vous choisissez la uv map que vous souhaitez rien d'extraordinaire par rapport à ça chose importante ça c'est vraiment important ce que je vous expliquer c'est que ici il est possible que vous ayez par exemple regardez je vais enlever celui ci et je vais enlever celui ci là on a du noir c'est tout à fait normal si je viens mettre celui ci à cet endroit là et celui ci à cet endroit là perdu c'est parce que je voulais chaque fois je me plante un donc j'ai dit lui ici et lui ici vous allez avoir quelque chose en noir pourquoi parce qu'il va falloir inverser donc déjà penser à ça c'est que le premier le principal bsd va en haut et l'autre va en bas chose importante aussi pour enlever cette fameuse couleur noire si vous mettez pas voyez ici on a une transparence qu'on va pouvoir gérer avec le facteur et bien ce facteur il va falloir le positionner au niveau mon alpha qui va faire en sorte que il va enlever le noir et on aura quelque chose de très intéressant comme ça et si je vous montre maintenant la finalité on va essayer de bien le mettre propre voilà ça vous donne ça voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre comme je vous dis ne pensez à regarder mes formations sur frsdo.com surtout si vous êtes débutant vous apprendrez énormément de choses et après comme je dis je me focalise sur pas mal d'éléments là j'ai repris la modélisation mais bon je sais pas si je ferai d'autres formations dans ce style là parce que ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps étant donné que je suis formateur sur d'autres logiciels mais il n'empêche je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer ça allez je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye